Bonjour mes chers scorpions, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de mars 2017 déjà. Alors j'ai sorti pour se faire le tarot des grandes occasions. Effectivement c'est la version dorée du tarot de Marseille. Alors pourquoi j'ai sorti le tarot des grandes occasions ? Tout simplement parce que je célébrerai le 28 février mes deux ans de présence sur Youtube. Et donc pour célébrer ça comme il se doit, vous savez peut-être déjà que j'organise un concours chaque mois pour vous permettre de remporter un tirage personnalisé gratuit. Il y a donc un heureux gagnant chaque mois, ou une heureuse gagnante. Et ce mois-ci je vous en fais gagner deux. Donc deux personnes auront le droit à recevoir une guidance sur la problématique qui les concerne, qui les occupe. Donc ça se passe sur Facebook, n'hésitez pas à m'y retrouver, le lien de ma page se trouve sous cette vidéo. Et c'est là que se passe le concours, les modalités sont hyper simples, vous verrez. Et puis pour célébrer mon passage, mes deux ans avec vous, pour entamer cette troisième année ensemble. Vous savez que pour entamer la deuxième année, j'avais ajouté une cinquième carte en plus de ces quatre-là, qui est celle issue du tarot aux choses n. Et bien il va s'ajouter maintenant une sixième carte, qui est issue cette fois-ci d'un oracle, dessiné et pensé par Salerno, qui est un très bel oracle, qui s'appelle l'amour universel, qui est plus effectivement porté sur le plan émotionnel. Et en ce mois de février, où nous avons célébré la Saint-Valentin, je me disais que c'était le bon mois pour vous présenter et introduire ce jeu. Alors, ce mois de mars, que nous réserve-t-il ? On a la très jolie carte de la force dans les aspects positifs. Et on a beaucoup de lames majeures dans votre jeu, donc on sent que le mois de mars va un petit peu secouer. Mais justement, la carte de la force, elle est là pour nous rassurer, notamment face à la carte de la maison Dieu, qui apparaît en guise de tendance pour le mois. D'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de vous signaler, cette carte était au même emplacement pour un autre signe, donc n'hésitez pas à regarder votre ascendant. Ça veut dire que ça va vraiment swinguer pour vous au mois de mars, si c'est la même carte pour votre ascendant. Mais c'est vrai que la maison Dieu a un côté où elle pompe beaucoup d'énergie, compte tenu du fait qu'elle vient bousculer beaucoup de choses sur son passage. Mais la carte de la force va nous dire ici qu'on a tout ce qu'il faut en nous pour gérer les émotions, gérer les situations. C'est vraiment une carte qui nous encourage ce mois-ci à ne pas douter de nos capacités. La carte de la force, ça veut dire qu'on a une bonne vision de la situation, on agit avec clarté, on arrive à, si on est pris par des bouffées d'angoisse, à se calmer, on arrive à calmer les bouffées d'angoisse des autres, parce que la carte de la force, c'est la force tranquille. C'est l'idée de ne pas être menée ou dépassée par une situation, un événement, mais arriver à l'affronter. Ça peut nous dire aussi que ce mois-ci, vous allez vous retrouver peut-être dans quelques situations un peu bras de fer, dans le sens où vous allez devoir manifester clairement votre volonté, votre détermination. Ça va être le moment aussi de remonter les manches pour faciliter peut-être des situations, y mettre du sien. Ça peut être très concrètement. On se met à faire les réparations, on se met à faire les travaux qu'il faut, on met en œuvre les choses très concrètement, mais ça peut être vraiment sur un plan émotionnel. Il faut avec la carte de la force toujours s'aménager des moments de répit et de repos, parce qu'on a quelque chose qui va nous brûler beaucoup d'énergie au cours du mois. Mais on est là, on est en place, il faut se faire confiance. La carte nous dit ne doutez pas de vous au cours du mois. quand vous vous retrouvez face à un problème, à un dilemme, une situation, quelle qu'elle soit, vous respirez, vous faites confiance, vous êtes maître de votre destinée, entre guillemets, dans le sens où vous n'avez pas besoin des autres, vous n'avez pas besoin de l'aval de votre entourage pour prendre une décision, pour dire par exemple ça suffit, pour dire on y va au contraire. Faites-vous confiance ce mois. En face, nous avons la carte de la papesse. Alors la carte de la papesse, elle peut nous parler d'une période d'attente qui pourrait être un petit peu lassante ou usante. C'est-à-dire qu'on est là, on espère que les choses se passent bien, mais au fond on n'en sait rien, on n'a pas de visibilité sur la situation, parce que la carte de la papesse est très mystérieuse, c'est le temps de la gestation, c'est le temps de la gestation, dans le sens où dans les premiers temps, on ne sait pas que les choses sont en train de naître. Et donc la carte se trouve dans les obstacles pour le mois de mars, nous signalant qu'il y a peut-être des choses qui se trament en silence, dans votre dos, dont vous n'êtes pas complètement consciente, ou des informations auxquelles vous ne pouvez pas avoir accès. et ce manque de visibilité allié à un temps où vous êtes là en train de vous tourner les pouces en vous disant « bon, il se passe quoi ? », ça peut vous gonfler un peu. Donc ça, ça peut être l'idée, la force, on se montre patient aussi. Avec la force, on est endurant, on est persévérant. Donc s'il faut, pendant une partie du mois, prendre sur soi et, on va dire, patienter, bon, mais ça viendra avec la maison Dieu. Ne vous inquiétez pas, cette période d'attente débouchera sur une issue rapide et vous aurez le fin mot à cette histoire au cours du mois de mars, c'est évident. Parce que la papesse peut aussi nous signaler les non-dits, les silences, les choses qui ne sont pas sues ou qui sont carrément cachées et qui pourraient venir à voir le jour au cours du mois de mars. Et ça pourrait faire un peu l'effet d'une bombe, cette nouvelle, cette chose que l'on cachait peut-être ou que l'on nous cachait et qui vient à être révélée au cours du mois de mars. Alors, ça peut être aussi l'idée que, pour ce mois de mars, il faut avoir la force et la conviction de dire à voix haute ce que l'on pense pour faire avancer la situation, même dans un cadre conflictuel. Parce que la papesse, plus on va garder pour soi, plus ça va être l'idée qu'à un moment ou à un autre, ça va péter. Donc mieux vaut, on va dire, déverser son sac, crever l'abcès, plutôt que faire l'hypocrite ou continuer à endurer la rancune aussi d'autres personnes. On peut être la cible, on peut être la proie de ces rancunes et de cette hypocrisie. On peut en être donc victime, mais on peut en être aussi le coupable. La carte de la papesse, ça peut être aussi des choses que l'on garde du passé pour soi, puisque nous avons le 6 de coupe en haut de ce jeu, qui nous parle quelquefois de l'enfance, vraiment à proprement parler, mais qui nous parle plus fréquemment du passé pour nous signaler que certaines choses du passé nous retiennent. Il y a des traumatismes peut-être, des événements qu'on se remémore, qu'on fait tourner en boucle dans notre tête et qui affectent la situation qui est la nôtre aujourd'hui et dont il va falloir absolument se défaire, puisque ça nous empêche d'avancer. La carte du 6 de coupe, c'est l'idée d'être un peu coincé dans le passé quand il faudrait plutôt regarder l'avenir, scruter l'horizon dans le but d'y voir quelque chose de nouveau émerger que de se laisser hanter par les fantômes, les squelettes au placard. C'est une carte qui va nous encourager à nous projeter, à dépasser cette force qui nous retient d'agir, qui nous tient prisonniers, silencieuses ou silencieux. On garde pour soi. Il va falloir faire face à des choses qu'on évitait, faire des efforts pour faire fi un peu de cette force qui nous empêche d'aller de l'avant et qui va du coup déboucher à la maison de Dieu, à faire voler en éclats peut-être une situation qui nécessitait de le faire et vous allez avoir le courage d'y arriver. Après le 6 de coupe, c'est les enfants vraiment à proprement parler. Donc il n'est pas impossible avec la carte de la papesse qui nous parle de gestation qu'il y ait pour projet ou qu'il y ait actuellement une grossesse en cours. La maison Dieu peut nous dire que la nouvelle va vous surprendre. Ça peut être aussi l'idée, la maison Dieu, qu'il pourrait y avoir des disputes au sujet des enfants, des choses qu'on ne savait pas. Par exemple, on ne savait pas que notre partenaire éduquait de cette manière nos enfants ou alors la personne avec qui on a divorcé. Et puis ça se sait, et puis ça pète. Mais dans ce cas-là, si vous êtes dans votre bon droit de dire ça, c'est pas possible ou qu'au caisse, faites-le avec beaucoup de... avec une force tranquille. C'est-à-dire pas la peine de hurler, n'ajoutez pas aux tensions, vous en serez d'autant plus écoutés. Parce que c'est vrai que la carte de la maison Dieu annonce quand même un peu un séisme. Alors c'est un peu... La maison Dieu, c'est toujours un petit peu délicat. Ça peut être un séisme positif, ça peut être un élément négatif. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose contre lequel on ne peut pas se prémunir. C'est... La maison Dieu, c'est voilà, ça arrive et puis c'est tout. Notamment dans le cadre d'un licenciement, dans le cadre d'une embauche au contraire, dans le cadre d'un engagement qui est rompu ou d'un engagement qui est pris. Ça peut être vraiment des événements qui nous surprennent aussi. Mais je le vois comme cet événement ou cette énergie-là, je la vois cette énergie comme mettant fin à cette attente qui nous usait. Donc c'est plutôt bien comme ça. Alors quand je vous parlais des enfants, c'est qu'en cinquième lame, qui est issue du tarot au Chosène, relecture un peu plus spirituelle, nous avons la carte de la Patience. Mais elle nous présente cette femme qui porte un enfant. Et donc avec la papesse qui est une carte de gestation, la carte du 6 de coupe qui nous présente des bambins, il y a pas mal de chances pour que le tirage nous parle effectivement de cette grossesse et du fait qu'il va falloir se montrer patiente. Peut-être que ça vous demande beaucoup d'efforts physiques et que vous n'en pouvez plus. Mais la Maison Dieu peut nous dire aussi que vous avez besoin de prendre du repos parce que vous êtes au bord de la crise de nerfs. Donc si vous êtes enceinte et que vous êtes fatiguée, ayez la force de taper du poing sur la table en disant je m'accorde un moment avant que ça explose. Ça peut être aussi le fait qu'il va falloir faire entendre votre voix en termes d'éducation, les principes moraux qui vont être à la base de votre éducation, de l'éducation de vos enfants ou qui sont actuellement des problèmes qui vous concernent. Mais bon, la carte de la patience dans ce cas-là, elle est quand même, elle nous avertit de toujours mettre de l'eau dans son vin, d'apaiser les tensions en ne cherchant pas les heures et les conflits. Si on a un message important à faire passer qu'on avait gardé pour soi, on peut le faire passer sans que ce soit dans les cris et les larmes. La carte de la patience, par ailleurs, elle nous dit que notre existence est, on va dire, articulée autour de cycles, les saisons, les années. Et donc il y a une place et un moment pour chaque chose. Et cette carte-là, c'est l'idée qu'une graine qui a été plantée, métaphoriquement ou très matériellement, va donner ses fruits. Mais ça nous demande pour le moment d'être juste alerte, patient et d'attendre. Cette patience et cette attente qui peut nous user un peu, cette passivité qui n'est pas de l'indifférence ou de la procrastination. C'est un temps qui est nécessaire. Donc accepter les quelques heures qui se trouvent avant l'aube pour sentir le vent qui tourne un peu, ce temps mystérieux entre chien et loup dans lequel vous allez être plongé au cours du mois de mars, mais qui finira par prendre fin. On le voit notamment à travers la carte de la maison Dieu. En sixième lame, parce que je vous avais dit qu'on avait pour célébrer ces deux ans une carte issue de l'oracle de Salerno qui est l'oracle de l'amour universel dont vous voyez ici le dos de carte. Et vous avez tiré pour ce mois de mars la carte Blessings qui est donc l'idée de bénédiction qui est une très belle lame qui nous encourage à continuer à espérer puisque certains de nos souhaits viendront à être exaucés. C'est une carte aussi en termes de karma qui nous dit que toutes les bonnes actions qui seront réalisées finiront par, même si ce n'est pas le but de ces actions désintéressées, mais des actions de gentillesse, d'amour que l'on porte à son prochain, viendront à être récompensées. C'est-à-dire que l'univers n'est pas sourd aux actions qui sont les vôtres et au sens, comment dire, à l'humanité qui vous habite et de justice qui vous habite et qui vous pousse à tendre la main à votre prochain, à tendre la joue quand cela est nécessaire. C'est une carte qui nous dit que toutes ces petites actions ne sont pas tombées dans l'oubli, l'univers les a ressentis et il viendra pour cela vous remercier. Très, très jolie carte en termes de karma. Et c'est avec celle-ci que nous terminons ce tirage pour le mois de mars. J'espère que ça sera vous guidé. Si vous avez besoin d'être guidé plus précisément sur une problématique, sachez que j'organise le concours. Alors, venez tenter votre chance sur Facebook. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. On a dépassé les 7000 abonnés, le million de vues. Et quand on arrivera à dépasser les 10 000 abonnés, je vous concocte une petite surprise qui, je l'espère, vous réjouira. Alors, je vous retrouve en tout cas pour les horoscopes d'avril à la fin du mois de mars que je vous souhaite à tous et à toutes très bon. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Merci.